Le président de la République reçoit aujourd'hui une trentaine de hauts responsables du monde de l'énergie. Parmi eux, les patrons d'EDF, d'ENGIE ou de Total. Il sera question de la très attendue programmation pluriannuelle de l'énergie. Un bras de fer se joue autour de la question du nucléaire. Vous le savez, nous sommes censés réduire la part de l'atome dans le mix énergétique, passer de 75 à 50%, comme s'y était engagé le candidat Macron. Mais, mot de décan, la question c'est quand l'échéance de 2025 a déjà été repoussée. Les arbitrages doivent être rendus dans les prochains jours. Y a-t-il, Maude, de la part du gouvernement, la volonté d'aller vite ? Alors, c'est ce que veulent les écologistes, c'est ce que voulait Nicolas Hulot, mais ce n'est pas ce qui ressort de ce document. En haut lieu, voilà ce que l'on dit, on va être pragmatique, on va revenir à la raison, on arrête le délire. La réduction du nucléaire n'est donc pas au centre de ce document. Et le calendrier va même être repoussé. Le passage de 70 à 50% du nucléaire dans notre production d'énergie ne sera pas atteint en 2025. Emmanuel Macron devrait donc annoncer un report à 2035 au moins. En ce qui concerne les fermetures de réacteurs, on oublie les 17 fermetures espérées par Nicolas Hulot à l'époque. Nous serons probablement plus proches de 12 et ne commencerons à fermer qu'à partir de la fin des années 2020. Par ailleurs, même si ce ne sera pas clairement annoncé, le gouvernement devrait laisser la porte ouverte à la construction de nouveaux réacteurs, les EPR, aux alentours de 2030-2040. Bref, une réduction du nucléaire très en douceur, ce qui n'empêchera pas une poussée très forte sur les énergies renouvelables. C'est la volonté qu'affichera Emmanuel Macron. C'est le cœur de cette feuille de route pour agir sur le climat. Pour cela, le gouvernement veut aussi s'attaquer aux énergies fossiles qui produisent du CO2. Les quatre centrales à charbon encore en service en France fermeront donc leurs portes d'ici 2022. Et puis, autre volet qui nous concerne, nous consommateurs, il va falloir réduire notre consommation d'énergie avec des logements mieux isolés, des véhicules électriques et les entreprises, elles aussi, seront poussées à faire un effort pour produire moins de CO2. Merci Maude Descamps pour ces informations.